Voilà une expression 7 multiplié par a plus 3. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait en cinquième ? Dans une telle expression, j'ai remplacé un nombre par la lettre a. On appelle ce genre d'expression une expression littérale. On peut supprimer le signe multiplié quand il est devant une lettre, c'est-à-dire qu'à la place d'écrire 7 fois a plus 3, je peux l'écrire 7a plus 3. Si je prends a égale moins 2, par exemple, on a l'expression littérale qui devient 7 multipliée par moins 2 plus 3, c'est-à-dire moins 14 plus 3, ce qui est égal à moins 11. L'expression littérale 7a plus 3 est égale à moins 11 quand a est égale à moins 2. Voilà une expression littérale un peu plus compliquée, c'est 5 fois x plus 4 fois y plus 2 fois x fois x. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais supprimer le signe multiplié parce qu'il est devant une lettre. Mais ici, j'ai x fois x. On peut l'écrire d'une autre manière. On peut l'écrire sous la forme x². Cela me donne donc 2x². 5x plus 4y plus 2x². Si x égale 2 et y égale 3, on obtient 5 fois 2 plus 4 fois 3 plus 2 fois 2². 5 fois 2, 10, plus 12, plus 2 fois 2², 2 fois 4, 8. Ce qui me donnerait ici 30. L'expression littérale sera égale à 30 si x égale 2 et y égale 3. J'ai ici 5 multiplié par moins x plus 4. Donc, une expression littérale où j'ai remplacé une valeur par x. La question, c'est que représente ce nombre moins x ? Ce nombre moins x, on l'a vu dans un chapitre précédent, c'est l'opposé de x. C'est-à-dire, c'est moins 1 fois x. Je pourrais très bien l'écrire sous la forme 5 multiplié par moins 1 fois x plus 4. Et ça va être plus simple. C'est-à-dire, je traite, j'applique la règle des signes que je connaissais. Plus par moins, 5 fois moins 1, ça va me donner un nombre ici, négatif, moins 5. De la même façon, si j'ai par exemple 7 multiplié par moins x, multiplié par moins y, plus 9. Moins x multiplié par moins y. Je ne m'intéresse qu'aux signes. Moins par moins, ça me donnerait un signe positif. Donc, c'est comme si j'avais 7xy plus 9. Vous ne vous occupez là que des signes. Moins par moins donne plus. 7xy plus 9. Voilà une expression littérale un peu complexe. Pour simplifier son écriture, je m'occupe à chaque fois que des signes. Moins par moins, ça me fait plus. Ça me fait donc 3a ici. Je m'intéresse aux signes. Ici, j'ai un nombre impair de signes négatifs, puisque j'en ai qu'un. Donc, ça va être négatif. Ça va me donner moins 5yx. Ici, j'ai un, deux, trois signes négatifs. Ça va me faire un signe négatif, moins 7ab. Voilà une expression littérale, moins 9 multiplié par x plus 5. Il s'agit ici d'un produit. Vous vous souvenez sûrement l'an dernier que nous avions appris à distribuer des nombres. C'est-à-dire qu'on parvenait ainsi à transformer un produit en somme, en utilisant une propriété de la multiplication. Elle est distributive par rapport à l'addition. Donc, je vais distribuer le moins 9, moins 9 fois x, plus, je distribue le moins 9 avec le 5, moins 9 fois 5. Ça me donne moins 9x, et puis moins 9 fois 5, moins 45. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai développé l'expression. J'ai transformé un produit en somme. J'ai développé l'expression. Ici, j'ai 7 multiplié par 3 moins x. 3 moins x, c'est comme si j'avais 3 plus moins x. Moins x étant l'opposé de x, comme on le faisait avant. Alors, ne vous embrouillez pas avec ce moins x. Vous allez le traiter un peu comme si c'était un nombre. C'est-à-dire que vous distribuez votre 7, 7 fois 3, ici. Vous distribuez 7 avec votre moins x. Qu'est-ce que ça nous donne ? 21. Bon, 7 fois moins x, on s'occupe d'abord du signe. C'est moins 7x. J'ai développé l'expression. Développons à présent moins 5 multiplié par 8x moins 6. Je distribue moins 5. Moins 5 multiplié par 8x. Moins 5 à 8. Moins 40x. Je vais essayer d'aller plus vite. Moins 5 par moins 6. Je m'occupe des signes. Le résultat va être positif. J'ai 2 signes négatifs. Plus 30. Donc, entraînez-vous à aller ainsi de plus en plus vite. 7x fois 4x moins 5. Je vais distribuer 7x. Ça me fait 7x fois 4x. Plus 7x fois moins 5. Attention. Ici, j'ai 7 fois x fois 4 fois x. 7 fois x fois 4 fois x. 7x fois moins 5. Le signe sera négatif. 7 fois 5, 35. Moins 35x. x fois x, vous reconnaissez ? C'est x au carré. Cela me fait donc, 7 fois 4, 28x carré moins 35x. Je voudrais, à présent, transformer cette somme en produit. En quelque sorte, faire l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je ne veux plus développer. Je veux factoriser. Pour pouvoir factoriser, comme nous l'avons vu l'an dernier, il faut trouver un facteur commun. 12 et 9 sont tous les deux dans la table de 3. Donc, je peux écrire moins 9 à l'aide de 3. Cela me fait moins 3 fois 3. Plus 4 fois 3 fois x. Le facteur commun sera 3. Cela me fait 3 multiplié, alors attention, par moins 3. Si je redistribue le 3, ça me fait bien 3 fois moins 3. Attention ici, plus 4x. Si je fais 3 fois 4x, j'obtiens bien 4 fois 3 fois x. Égal, je peux supprimer le signe multiplié quand il est entre parenthèses. Quand il est devant une parenthèse, ça me fait 3 facteur de moins 3 plus 4x. J'ai factorisé cette expression. Je veux à présent factoriser 7x moins 56x². Bon, je vois tout de suite que 7 et 56 sont tous les deux dans la table de 7. Donc, 7, ça pourrait être un facteur commun. Mais je peux faire encore mieux avec ce x-là. J'ai ici x et ici x². Donc, je vais prendre 7x comme facteur commun. Quel est le nombre qui, multiplié par 7x, donne 7x ? C'est 1. 7x fois 1, ça me fait bien 7x. Quel est le nombre qui, multiplié par 7x, va me donner moins 56x² ? Ce sera bien moins 8x. Si je distribue ici, 7x fois moins 8x, 7 fois moins 8, moins 56, x fois x, x². J'ai factorisé l'expression. Si j'écris 3x plus 5x, d'après ce qu'on vient de voir, je peux très bien mettre x en facteur. Ça me fait x facteur de 3 plus 5. J'ai factorisé. Ça me fait combien d'x ? 8x. C'est un peu comme si les x étaient des choux. 3 choux plus 5 choux, ça vous fait 8 choux. De la même façon, si je mets 7x moins 4x, ça ferait combien d'x, à votre avis ? 7x moins 4x, ça fait 3x, effectivement. Alors, on pourrait le montrer en disant, si je mets x en facteur, ça fait x multiplié par 7 moins 4. Alors, cette propriété-là, elle va vous permettre de réduire, de réduire les sommes algébriques, de les écrire de façon plus simple. Prenons un exemple. J'ai 9x moins 4y plus 2x plus 7y moins 3. Bon, je ne peux rien faire avec 9x et 4y. 9x moins 4y, je ne sais pas ce que ça peut être. Parce que x n'est pas forcément égal à y, je ne peux rien faire. Par contre, 9x et 2x, ça fait combien d'x ? 11x. Alors, attention, moins 4y plus 7y, ça fait combien d'y ? Moins 4 plus 7, ça fait 3y. Et puis, j'ai moins 3. Je peux donc seulement ajouter et rassembler les termes qui sont de même nature. J'ai 7x carré moins 2x plus 9 plus 7x. Dans cette expression, avec les x carré, les termes en x carré, je ne peux rien faire. Ils ne sont pas de même nature que les termes en x. Donc ici, 7x carré, quand je veux réduire cette somme algébrique, il ne va pas bouger. Je m'intéresse maintenant aux x. 7x moins 2x, ça fait 5x. Plus 9. Et vous avez vu qu'on a l'habitude de ranger les termes en commençant par les termes de plus haut degré. Le degré, c'est ce 2-là. Nous avons ici un terme de second degré. x ici étant un terme de premier degré. Donc on obtient 7x carré plus 5x plus 9. Je voudrais bien réduire cette expression 7x plus 3x moins 5. Je suis ennuyé à cause de cette somme algébrique ici qui est entre parenthèses. Mais finalement, je pourrais très bien écrire cette expression en disant que 3x moins 5, c'est 1 multiplié par 3x moins 5. D'accord ? Et puis là, je vais distribuer le 1. Ça fait 1 par 3x plus 1 par moins 5, c'est-à-dire 7x plus 1 multiplié par 3x, ce qui fait 3x. 1 multiplié par moins 5, ce qui fait moins 5. On s'aperçoit qu'on peut supprimer les parenthèses quand on ajoute ici une somme algébrique. Donc si j'ai par exemple 9x plus moins 8 plus 5x, je ne me pose pas de question. Je sais que c'est 9x moins 8 plus 5x. J'enlève les parenthèses. Arrivé à ce stade-là, je vais réduire. 9x et 5x, ça fait 14x moins 8. Bon, mais alors, si jamais, avant la parenthèse, j'ai un signe moins. Par exemple, si j'ai 5x moins 2x moins 4, par exemple. Rien ne m'empêche, là aussi, d'écrire 2x moins 4 sous la forme 1 multiplié par 2x moins 4. Et on obtient, ici, 5x. Je vais distribuer moins 1, moins 1 par 2x moins 2x, moins 1 par moins 4 plus 4. Je m'aperçois que, à la place de soustrer la somme algébrique, j'additionne l'opposé de chaque terme. 5x moins, entre parenthèses, 2x moins 4, ça me fait 5x, moins 2x plus 4. Si j'ai 3x moins 6x plus 9, je ne me pose pas de questions, ça me fait 3x. L'opposé de moins 6x, plus 6x. L'opposé de plus 9, moins 9. Je réduis, 3x et 6x, 9x, moins 9. Développons et réduisons les expressions. J'ai ici moins 4, facteur de 7x moins 2, plus 6, facteur de 3x plus 5. Je développe, je distribue moins 4, moins 4 fois 7x, moins 28x, moins 4 fois moins 2, plus 8. J'ai distribué moins 4. Attention, je distribue 6, plus 6 fois 3x, 18x, plus 6 fois 5, 30. Alors attention, moins 28x plus 18x, ça me fait moins 10x. Moins 28 plus 18, je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0 et je soustrais les distances à 0. 8 et 30, 38. Moins 10x plus 38. 12, moins 5x plus 2, moins 4, facteur de 7 moins 2x plus 3x au carré. Je vais d'abord développer. Bon, ici, cette parenthèse-là, elle me gêne. On a vu qu'à la place de soustraire une somme algébrique, on additionnait l'opposé de chaque terme. Ça me fait 12, plus 5x moins 2. Attention, maintenant, je vais distribuer moins 4. Moins 4 fois 7, moins 28. Moins 4 fois moins 2x plus 8x. J'ai distribué moins 4. Plus 3x carré. Alors attention, on présente toujours en démarrant avec les termes de plus haut degré. 3x carré, je ne peux rien faire avec, il va rester ici. Je commence par lui. Ensuite, je m'occupe des x, des termes en x. 5x plus 8x. 5 plus 8, 13x. Ensuite, doucement, j'ai 12. Moins 2, ça fait 10. 10 moins 28, on essaye de tête, ça fait moins 18. On prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro et on fait la soustraction. 3x carré plus 13x moins 18. J'ai développé et réduit l'expression. Observons bien ce rectangle. En fait, ce grand rectangle ici, il est fait de 4 rectangles plus petits. Je voudrais bien exprimer l'air de ce grand rectangle. Rien de plus facile. L'air du rectangle, ce sera sa longueur, 5 plus 4, multiplié par sa largeur, c'est-à-dire 2 plus 3. Mais si j'avais envie d'utiliser les petits rectangles, ce serait donc l'air du rectangle brun, 5 fois 2, plus l'air du rectangle vert, 5 fois 3, plus l'air du rectangle rouge, 4 fois 2, plus le rectangle bleu, 4 fois 3. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai distribué 5 ici, avec 2 plus 3, 5 fois 2, plus 5 fois 3. Et j'ai fait pareil avec 4, 4 fois 2, plus 4 fois 3. J'ai utilisé en fait 2 fois la distributivité. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a fait là, est un cas de double distributivité. On distribue le premier terme de la somme ici, avec chaque terme de l'autre somme, et on procède de même avec 4 ici, avec le second terme. Utilisons la double distributivité dans cet exemple. On veut développer et réduire 3 plus 5x, facteur de 7x moins 5. On va distribuer d'abord 3, on va distribuer ensuite 5x. Donc c'est égal à 3 fois 7x. Alors on essaye de tête, le maximum de choses. 3 fois 7, 21. 21x. 3 fois moins 5. Je réfléchis, 3 fois moins 5. Deux nombres de signes différents, ça me fait moins 15. Attention doucement. 5x fois 7x. 5 fois 7, 35. Mais attention, x fois x, ça me fera bien x au carré. Plus 35x carré. Puis 5x fois moins 5. Attention, réfléchissons. 5 fois moins 5, moins 25. Moins 25x. Je commence en écrivant les termes de plus haut degré. 35x carré. Maintenant attention. 21x moins 25x. 21 moins 25. Moins 4. Moins 4x. Moins 15. J'ai développé, puis réduit. On veut développer et réduire cette expression. Alors attention, je distribue 7. 7x carré. 7 fois 1, 7. Ici j'ai la double distributivité. Alors on va doucement. 2x. On peut au début mettre des flèches. Ça peut nous aider. 2x fois moins x. Je m'occupe toujours d'abord du signe. Je sais que ça va être moins. J'ai qu'un signe négatif. 2x fois x. Attention, j'ai des x qui se multiplient entre eux. 2 fois x fois x. Ça fait 2x carré. On va doucement. 2x fois 1. 2x. 3 fois moins x. Je m'occupe d'abord des signes. Moins. Puisque j'ai qu'un signe négatif. 3x. 3 fois 1. 3. Plus 3. Attention, je distribue le 3. 3 fois 4x. 12x. 3 fois moins 5. Moins 15. On continue maintenant. On réduit l'expression. On commence toujours en écrivant les termes de plus haut degré. Il y en a deux. Il y a 7x carré. Moins 2x carré. Ensuite j'ai les x. Plus 2x. Moins 3x. Plus 12x. Il m'en reste ensuite les nombres. Plus 7. Plus 3. Moins 15. On n'a plus qu'à effectuer. 7x carré. Moins 2x carré. 5x carré. Attention, on va doucement. 2 et moins 3. Ça fait moins 1. On prend le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Moins 1. Moins 1 plus 12. Doucement. 11. 11x. 7 et 3. 10. 10 moins 15. Moins 5. Développons et réduisons cette expression. Premier travail, je vais supprimer les parenthèses ici. Et puis je vais développer ici en utilisant la double distributivité. Ça me donne 3x. Ici, j'ai moins de volume sur algébrique. Je prends l'opposé de chaque terme. Ça me fait plus 7x carré. C'est l'opposé de moins 7x carré. Moins 5. Attention, je développe. 2 fois 5, 10. 2 fois 2x, 4x. Moins x fois 5. Je m'occupe d'abord du signe. Ça fait moins 5x. Attention. Moins x fois 2x, je sais que c'est moins. 2x fois x, 2x carré. Je développe ici. Moins 4x. C'est-à-dire que je distribue le moins 4. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Attention. Plus 1. On essaye au maximum de faire certains calculs de tête. Je regroupe maintenant les termes en x carré. Alors, je vais tout de suite les repérer. 7x carré moins 2x carré. Ça me fait 5x carré. Il me reste les termes en x. Alors, doucement. 3x et 4x, ça fait combien d'x ? 7x. 7x moins 5x, ça fait 2x. 2x moins 4x. 2 et moins 4. Le signe du résultat, ça sera moins. Moins 2x. Il me reste les nombres. Moins 5 plus 10, ça fait 5. 5 et 8, 13. 13 et 1, 14. Bon, au début, bien sûr, vous pouvez écrire plus de lignes. Mais l'important, c'est de s'exercer aussi dans le futur pour la troisième et pour le lycée. essayer au maximum de travailler rapidement en faisant le maximum de calcul de tête. J'ai 4x moins 7 moins x, facteur de 2x plus 3, plus 4x. Bon, attention à la difficulté. J'ai ici une soustraction. Je vais commencer par développer ici, en utilisant la double distributivité, le produit. J'ai donc 4x moins, je ne m'occupe pas de ce moins pour l'instant. J'ouvre une parenthèse. 7 fois 2x, 14x. 7 fois 3, 21. Moins x fois 2x, attention, moins 2x carré. Moins x fois 3, moins 3x. Plus 4x. J'ai ensuite à traiter ce moins. soustraire une somme de termes. Ça revient à ajouter la somme des opposés. J'ai donc moins 14x. Attention, je prends l'opposé de plus 21. Moins 21. Plus 2x carré. Plus 3x. Plus 4x qui est toujours là. Je vais maintenant réduire l'expression. J'ai ici 2x carré. Les termes en x. Attention, 4x et 4x. Cela me fait 8x. 8x et 3x. 11x. Attention. Moins 14 plus 11. Deux nombres de signes différents. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 14. Cela me fait donc moins. Moins 3. Puisque je soustrais 14 et 11 qui fait bien 3. Et il me reste moins 21. Calculs littérales. D'abord, quelques rappels. Dans une expression littérale, un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres. Par exemple, si j'ai l'expression 2 fois a plus 3. C'est une expression littérale. Alors, on peut calculer la valeur d'une expression littérale si on remplace la lettre par une valeur numérique. Par exemple, si je prends a égale moins 5, ça va me faire 2 fois moins 5 plus 3. C'est-à-dire moins 10 plus 3, ça me donne moins 7. Une expression littérale un peu plus compliquée. 3 fois x au carré plus 5 fois m plus 6. Bon, je remplace, mettons, x par 5, m par moins 7. Et puis, je peux calculer la valeur de l'expression. Alors, on peut supprimer parfois le signe multiplié dans l'écriture d'une expression littérale. A la place d'écrire x fois y, je peux écrire xy. Mec, 3 fois a, c'est 3a. 2 fois, entre parenthèses, 5b plus c, ça s'écrit 2, facteur de 5b plus c. À ce moment-là, on dit souvent 2 facteur de 5b plus c. Donc, le signe de la multiplication, il peut être supprimé devant une lettre ou une parenthèse. Pour simplifier l'écriture d'une suite d'addition, on peut supprimer les signes d'addition et les parenthèses autour des nombres relatifs, écrire le premier terme sans parenthèse, supprimer le signe plus devant un nombre qui, s'il se trouve en début de ligne. Et l'expression qu'on obtient, alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une somme algébrique. Prenons un exemple. Si j'ai moins 9,7 plus plus 3, plus moins 7,8, plus moins 6,9, plus plus 2,1. Tous les signes d'addition disparaissent. J'enlève toutes les parenthèses, et je me retrouve avec moins 9,7 plus 3, moins 7,8, moins 6,9, plus 2,1. Si j'avais eu plus 9,7, j'aurais eu le droit de me passer de ce plus, parce que 9,7 plus 9,7 était en début de ligne. Alors, bien sûr, une différence, vous pouvez l'écrire sous forme de somme algébrique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez d'abord transformer la différence en somme. Plus 4 moins moins 15, c'est égal à plus 4 plus plus 15. A la place de soustraire un nombre, j'additionne son opposé. Et ça me fait donc 4 plus 15. Bien sûr qu'une suite d'addition et de soustraction, je peux l'écrire sous forme de somme algébrique. Je transforme d'abord toutes les soustractions en addition. Et puis j'applique la règle qu'on a vue. Donc finalement, écrire une somme algébrique, c'est écrire des nombres relatifs à la suite l'un de l'autre, sans parenthèse. Si j'écris moins 5 plus 7 moins 9, c'est moins 5 plus plus 7 plus moins 9, etc. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Voilà un terme distributivité qui paraît bien compliqué. Pensez tout de suite à distribuer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va distribuer. Par exemple, si j'ai k multiplié par a plus b. Ça peut être n'importe quel nombre. Eh bien, j'ai le droit de distribuer le k. Je le distribue avec le a, ça fait k fois a, plus k fois b. Je distribue k avec a, puis k avec b. Ça donne le même résultat. C'est-à-dire que je peux dire que la multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition. De la même façon, la multiplication, elle est distributive par rapport à la soustraction k fois a moins b. Ça va me donner k fois a moins k fois b. Si j'ai 5 multiplié par 2 plus 4, ça me fait 5 fois 2 plus 5 fois 4. Bon, je peux très bien travailler avec une expression littérale. 3 fois a moins 7, c'est 3 fois a moins 3 fois 7. Bon, à la place de 3 fois a, évidemment, je vais l'écrire de façon plus simple, 3a. Ça me donne 3a moins 21. Alors, qu'est-ce que c'est que développer une expression littérale ? Développer, c'est transformer un produit en somme algébrique. Si j'ai a fois b plus c, je vais distribuer le a. a, b, plus a, c. De la même façon, si j'ai a fois b moins c, c'est a, b, moins a, c. Développer, c'est rien d'autre que distribuer. Voyons ici, je veux développer moins 5, facteur de y plus 7, je vais distribuer moins 5. Ça me fait moins 5y plus moins 5 fois 7, ça me fait moins 5y moins 35. De la même façon, 9, facteur de a moins 2, je distribue 9. 9a moins 9 fois 2, ça fait 9a moins 18. Alors attention, j'ai par exemple ici 5x moins 3 fois 4x. Quand je développe, il faut que je respecte l'ordre des termes. Ça veut dire que le 4x, je vais d'abord le distribuer avec 5x. Et ensuite avec moins 3 seulement. Factoriser, c'est en quelque sorte faire l'action contraire. C'est transformer une somme algébrique en produit, et non pas un produit en somme algébrique comme tout à l'heure. Donc si j'ai a fois b plus a fois c, qu'est-ce qui a été distribué ? Le a apparemment. Le a, il a été distribué avec b, puis avec c. Donc a, b plus a, c, c'est a, facteur de b plus c. De la même façon, a, b moins a, c, c'est a qui a été distribué. Ça me fait a, je le mets devant, il a été distribué avec b d'abord, moins c. Donc à chaque fois que je veux factoriser, je veux chercher ce qui a été distribué finalement. C'est-à-dire si j'écris 7a plus 7 fois 5, je cherche le facteur commun. Alors c'est quoi qui a été distribué apparemment dans chaque terme de la somme là ? Ben c'est 7. Je mets 7 devant. 7, j'ouvre la parenthèse, avec quoi il a été distribué d'abord ? Avec a, plus, avec quoi ? 5. 7, facteur de a plus 5. J'ai ici 5,6x moins 4,2x. Qu'est-ce qui a été distribué ? C'est x. On le retrouve dans les deux termes. C'est le facteur commun. Je le mets devant, x, j'ouvre ma parenthèse, il a été distribué d'abord avec 5,6, moins 4,2. J'ai ici moins 3y moins 21. Je ne vois pas de facteur commun là. Ah mais 21 c'est intéressant, c'est 3 fois 7. Je peux donc faire apparaître le moins 3 ici, dans chaque terme. J'ai moins 3 fois y. Et ici, moins 21, je vais l'écrire moins 3 fois 7. Donc le facteur commun, ce sera moins 3, je le mets devant, parenthèse, y plus 7. On a 3x au carré plus 6x. On pourrait prendre x comme facteur commun. On pourrait prendre 3, puisque 6 c'est 3 fois 2. Pourquoi ne pas prendre 3x ? Donc ici, 3x au carré, c'est 3x fois x. 6x, c'est 3x fois 2. Le facteur commun, c'est donc 3x. Je mets 3x, et je regarde avec quoi il a été distribué. Quel est le nombre qui multiplié par 3x donne 3x au carré ? C'est x. Quel est le nombre qui multiplié par 3x donne 6x ? C'est 2. Donc ça me fait 3x facteur de x plus 2. Alors je peux supprimer les parenthèses devant des sommes algébriques. Si j'ai par exemple a plus, entre parenthèses, moins c, plus d, moins b. Là, je n'ai pas à me poser de questions. C'est un plus qui se trouve devant la parenthèse. Je peux tout à fait enlever ce signe d'addition. Et j'obtiens donc a moins c, plus d, moins b. Donc pas de souci. Dans le deuxième cas, si j'ai maintenant une soustraction, si j'ai a, moins, entre parenthèses, moins c, plus d, moins b. Alors l'attention, quand je veux supprimer les parenthèses, je vais dire que soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Et là, ça revient à additionner l'opposé de chaque terme de la somme. Donc ça va me faire a, plus c, moins d, plus b. Donc prenons deux exemples. Dans le premier cas, 5x, plus, entre parenthèses, 3x, moins 2. Pas de problème. Qu'est-ce que je fais ? Je peux supprimer les parenthèses parce que c'est un plus qui est devant. Ça me fait 5x, plus 3x, moins 2. Je ne change rien. Dans le deuxième cas, si je fais 5x, moins, entre parenthèses, 3x, moins 2, ça va me donner 5x et je change le signe de chaque terme. Donc 5x, moins 3x, plus 2. Réduire une expression littérale, ça revient à l'écrire avec le moins de termes possible. Par exemple, si j'ai 7x, plus 9x. Moi, je peux mettre x en facteur, ça me fera 16x. Je l'écris 16x. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Quand vous additionnez, en fait, des x, prenez x comme si c'était une unité. 7x, plus 3x, ça fait 10x. 5x, moins 4x, ça fait x. Si j'ai maintenant 8x², moins 5x², plus x², de la même façon, 8, moins 5, ça fait 3, 3 et 1, 4, ça me fera 4x². Bon, ici, j'ai un mélange des deux, c'est-à-dire que j'ai des parties littérales qui ne sont pas de même nature. Par exemple, 5a², moins 6a, plus 3, plus 7a², plus a, moins 6. Je regroupe d'abord ceux de la même famille. Je mets les a² ensemble, les a ensemble et les nombres ensemble. Donc, 5a², plus 7a², ça me fait 12a². Moins 6a, plus a, ça me fait moins 5a. Et puis, 3, moins 6, ça me fera moins 3. 4, plus 100. Je rem buscろ pas à la même famille. Merci d'avoir acheté une nouvelle lettre.